Le centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Kpaou a abrité ce lundi 17 octobre 2022 Le lancement de la formation professionnelle en énergie renouvelable que organise le centre professionnel Sianon-Cloiradieu en partenariat avec le projet PEFPEB sous la roulette du président de la chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et du président de la confédération nationale des artisans du Bénin En présence des autorités, le deuxième vice-président du SEMA Bénin, Elisabeth Wantidé, le directeur du centre de formation professionnelle d'apprentissage de Kpaou, Jean-Marie Adjovi et son staff Aussi le secrétaire général de l'union de la branche testi pour ÉQI-Addis, Jean-Marie Adjovi, le directeur du centre de formation professionnelle d'apprentissage de Kpaou a salué l'initiative et les participants Je dis merci aux initiateurs de cette formation et félicite le centre Sianon pour son dévouement et son engagement à accompagner le développement du secteur de la formation professionnelle Elisabeth Wantidé a remercié le directeur du centre Sianon au gloire à Dieu pour son dynamique Sur ce, il a lancé la formation au nom du président de la chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et du ministre du tutelle Je crois que le centre Sianon au gloire à Dieu est bien placé pour pouvoir vous donner cette matière Puisqu'il n'est pas sa première expérience, il a fait ses preuves au niveau des départements de levée du plateau Aujourd'hui, nous sommes à Pau pour continuer toujours dans la même lancée Et nous remercions aussi le projet PEPEL, partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin Qui a pensé nous a appuyé et nous a comparé aussi dans ce sens-là Je vous souhaite beaucoup de courage Je vous souhaite bonne suite pour la formation Pour les quelques jours que vous aurez à terre Et le centre Sianon a mis aussi à votre disposition des formateurs bien équipés Des gens qui s'y connaissent Nous sommes ici pour la pratique Et c'est ça qui est important Donc poser bien des questions pour bien maîtriser Et bien sortir d'ici aussi en tant qu'un ESPF dont nous aurons besoin sur le terrain Merci beaucoup C'est ce que je voudrais au nom du ministre des petites et moyennes entreprises Au nom du directeur du centre de formation professionnelle de Pau Et au nom de la Confédération nationale des artisans du Bénin Déclarer ouverte cette session de la formation Les participants ont reçu chacun un guide d'accompagnement de formation L'objectif de cette formation du module 1 Est de donner la notion de la base en électricité Sousse d'énergie et composant d'un système solaire voltaïque Sianon Mouillon Germain au micro de Africa Soleil Média De notre consultation passée avec le projet Il nous a été recommandé Surtout le tendu national De lancer la formation sur les énergies renouvelantes Dans le centre Sianon de la radio Après l'initiative aujourd'hui de relancer Sa première vague à Pau Et a délocalisé cette formation dans le centre de formation professionnelle Et d'après ça de Pau L'objectif réel de cette formation est de faire en sorte que les jeunes aujourd'hui Purtout se prendre en charge de ces gens Permettre aux jeunes de suivre une formation Pouvant leur permettre en son temps de se prendre en charge eux-mêmes Pour ne pas être décevrés et rester dans les chemins C'est un point du chef de l'état pour pouvoir accompagner formidablement la formation professionnelle Après cette formation pour ceux-là qui comprennent qu'ils doivent encore se relancer On ne va pas trop les laisser On sera en train de les initier Comment trouver du chantier Comment faire de la formation On ne va pas les laisser Il y a de suivi pour ça Et mon appel à lancer D'abord aux apprenants, aux participants qui sont là C'est de suivre bien les cours Et de poser plus de questions Et à la population, à la chenesse Aux gens se dire Est-ce qu'ils ne mettent pas encore ce système Qu'ils se donnent réellement pour se faire former Dans ce domaine de formation Qui est d'ailleurs un métier d'avenir pour tout le monde L'Elysée à Wontierde s'est prononcée Nous sommes ici pour pouvoir lancer les activités Donc on est venu faire l'ouverture officielle Et prodiger quelques conseils aux apprenants Et nous souhaitons surtout bon vent Au centre Siamou Baradieu Pour tous les efforts qu'il est en train de fournir Pour la formation professionnelle en énergie photovoltaïque au Bénin Et nous remercions aussi les Allemands Qui sont en train d'accompagner les entreprises artisanales dans ce sens Nous devons savoir qu'aujourd'hui Dans tout le Bénin Nous avons besoin des énergies renouvelables Dans nos localités, dans nos maisons Chez nous, l'énergie renouvelable est très importante Donc grâce à ce projet, grâce à cette formation Nous aurons des experts Qui pourront quand même apporter de l'expertise Dans les énergies renouvelables Et c'est pour ça que nous sommes venus les encourager Que Dieu les élève plus Et que Dieu apporte plus de partenaires Afin que le Bénin puisse en bénéficier Le directeur du centre de formation professionnelle d'apprentissage De quoi Jean-Marie Adjovi s'est également prononcée Cette formation va se dérouler pendant toute la semaine Et aura des modules théoriques et pratiques Donc elle est assurée par le centre Siamou Gloire à Dieu Qui avec ses formateurs On la charge De donner les motions A travers les modules programmés Pour cette première semaine Avec l'appui du projet PFPEB Ce centre a déjà plus d'une fois animé le genre de formation Donc j'ai l'espoir que tout se passe très bien Moi m'appelle monsieur Ibrahim Aboubaka Je suis le secrétaire général de la fédération textile Abimakurepo du Bénin Donc si je suis ici aujourd'hui Je suis venu tout juste pour le lancement De la formation en énergie solaire et électricité voltaïque Et que notre grand frère, notre frère monsieur Siamou Gloire de Marion Est en train de piloter Donc vu l'aspect que je venais de voir tout à l'heure Vraiment j'ai été pâté Ça m'a été vraiment Et ça m'a pu demander ce genre de formation Aux couturiers, couturiers, brodés aussi Parce que ce que je venais de voir tout à l'heure C'est inédit Aïboa Romualde, l'un des participants N'a pas manqué de nous donner son avis Ce que j'attends de la fin de la formation C'est qu'après la formation Il faut que le gouvernement en prenne compte Que nous soyons, nous, qu'ils sont formés Que nous soyons pris dans les centres Vous allez voir comment réaliser des choses devant vous Et essayer de donner toutes les choses pour vous Et puis nous venons par d'ailleurs S'enclancer cet sencill industriel Nousשnonteux